donc bonjour tout le monde c'est lors des frais pour continuer c'est évidemment ce petit wapefou que personne n'a le courage de faire final fatigue donc je retourne en arrière dans cette salle coque puisque en fait j'ai trouvé le truc qui est assez chaud en fait allez voir tada et voilà un savre mais qui est gardé par un corps des groupes de monde apparemment non mais étant donné qu'on a vu tout ça on va accélérer un peu ouais parce que franchement ah oui d'accord je peux pas tuer du tout du fond bon ben c'est une albacar sérieux mais serait beaucoup trop long quoi de vendre et avons plus là c'est c'est moi pourquoi vous les avez vus ainsi maintenant que que la ligne avant pt tu peux attaquer l'habité en arrière maintenant il reste plus que la ligne milieu voilà alors voyons voir cette épée que j'ai gagné on va équiper à notre germe en droite faudrait déjà plus je fasse le tri sa dentaire voilà un sable qui en dort ses victimes donc ce qu'on va faire on va classer les ventaires voilà et il n'y a pas tellement besoin de soin bon ils ont fait un peu d'op évidemment puisque le chemin du retour ça a permis d'augmenter d'hp de sardin voilà donc je donc je vais arrêter la capture juste ici et je retrouve juste à la porte à la prochaine et c'est donc bas sur cet écran vous voyez que j'étais allé complètement très mal au point que nous allons continuer nos petites vidéos alors je soigne avec maria voilà un peu de stats hop 1 et on continue donc on va aller vers le bas à la c'est très long comme d'être fini bon c'est pas aussi loin que j'en parle mais là il bloque le passage ok donc je dois essayer de me créer un passage à faire ça parce que si ça c'est balèze bon enfin c'est faisable à mon niveau mais il faut quand même que j'étais un peu bien et bien quoi ça a duré d'illustrant voyez que j'avais maria elle commence bien booster en hp même si c'est pas toujours ça d'accord mais vous alors comment fait c'est cool que maria qui a endormi en 412 guille ça fait plaise alors ouais c'est pas par là j'ai rognard non plus à manger ça ressemble à rien quoi ces trucs désolé bon moi je vois pas quoi ça ressemble en fond je sais pas de quel animal à s'inspirer un décès je sais pas bon maintenant on avait trouvé tous les monstres de cette zone 1 c'est bien alors là il ya rien à dire quoi sur les combats fonds 1 n'empêche qu'on fait un peu en bas voyez même les gardes et clignotent il ya que ça dur alors on y arrive enfin bon par contre si je vous rappelle bien on n'a pas cher le sens inverse après et aussi le téléport ne marche pas ici donc objet on va faire un petit d'autre voilà pour atterrir ici à saïe en ergue c'est bon donc moteur du carassé à blanc baptisé le feu solaire alors que je trouve ça le solaire c'est là vous jeter le feu solaire forcément le feu est sur la torche donc maria qui hallucine qui devient jeune d'arc évidemment faut qu'ils retournent en france arrière parce que moi quand je cours je vais beaucoup plus vite un cas alors qu'on prend des fois pourquoi je mets le mode cours 1 donc au moins tout le chemin sens arrière on n'a pas le faire ça c'est cool il voit aussi surtout que pour un vaisseau de guerre ils ont plein de salles qui servent à rien je vois ils ont même pas des salles à canon des chambres des chambres on n'a même pas vu une seule et ça c'est l'effet genre vite il faut que nos héros ils startent vaisseau parce que sinon le truc il a explosé mais bon toute façon malgré le fait que nos héros ont une chance c'est un millième sur 100 200 mille par millions sur mille de mille de chances ils arriveront à évidemment quitter le vaisseau à temps donc il ya plus de cuirassé c'est bon c'est au moins on est tranquille et voilà et il fait taille au je me casse voilà donc alors maintenant je sais plus ce qu'on a à faire on va se reposer parce que là j'en ai bien besoin et penser à les chercher vite évidemment tous les coffres du cuirassé ça je retourne en arrière pour voir c'est l'épée je n'ai pas encore vu en combat le sabre soupris soupir donc maintenant alors on a une chose à faire il semble bon j'ai fait un petit sauvegarde je suis bon ça rien je voulais garder pour faire quelque chose ah oui ah si je crois je me rappelle un truc voilà ou alors c'est peut-être un peu plus tard le passage que je pense évidemment le roi connaît notre nom alors tout le monde s'étonne donc le roi nous parle de la magie ultime voilà le tome ultime a donc le fameux la magie ultime qui est connue 1 en fait elle vient de final 40 2 c'est pas ce que je pensais mais bon et nous avons un mort supplémentaire donc le roi évidemment ils nous ont dit c'est les dernières pensées donc à mon avis c'est qu'ils avaient qu'il allait mourir dans cette dont ce ffc a quand même pas mal de morts 1 bon il me semble que non cordon il devait quitter l'équipe non et quitte l'équipe ou je sais plus je sais plus si c'est maintenant bon c'est même pas niqué moi j'ai j'ai fait quand même une sauvegarde avant alors maintenant ben je parle des dragonniers dans les plus de précisions et on apprend notre mot clé des draken ok je vois pas l'humain qui est donc vrai à palou effectivement il ya n'est pas la bombe est ce que j'ai fait mais j'ai fait en fait une petite sauvegarde avant donc que je vais charger cette petite sauvegarde un pour récupérer tout l'équipement de gordon voilà donc à plus tard donc nous revoilà pour la suite donc petite attente parce que j'ai dû déséquiper gordon parce qu'évidemment ben on n'a plus de l'équipe donc on doit des alphalume pour prendre un bateau avec j'ai réuni il attendait mille points des mille points de vie j'ai pas fait gaffe bon ben on va voir plus que maria maintenant ouais donc la vidéo j'ai bientôt la terminée alors on doit la palou c'est ici palou je signale pour trouver un bateau pour aller à d'est je crois sauf que l'il va à poste mais on a nouveau personnage c'est ce personnage chic qui a l'air une femme elle nous aime une gratos 1 pour une fois qu'elle dit quelque chose d'intelligent elle est ce qu'à chaque fois qu'elle a ramené sa gueule c'est toujours pour dire un truc con et les mecs comme il prend le risque mais il se chamaille avec maria et gai le dire que son nom bon sauf que nous on va partir du côté opposé ça sort comme du village en alors donc le bateau c'est celui ci donc ben nous voici pour destin bon vous inquiétez pas c'est pas un endroit super méchant alors l'état de matelot et voilà ce sont des pirates en fait donc je viens les filles qui sortent tout sur couteau donc ça ça peut rappeler je sais pas si j'ai joué à du final fantigien ça peut être une sorte de clin d'oeil jusqu'à en fait on fait un fortier au bout d'un moment on affront des pirates et en gagnent leur bateau il est comme elle est comme bizarre c'est pire bon oui ils sont franchement pas super résistant ah oui les pirates ils sont considérés comme des boissons maria karaté dans dira un fou et coach les piges et pourtant c'est bien les p1 et le dernier en punaise une mariature pas toujours toi c'est bon alors il s'agit là forcément de la droite progresser en esquive gagne déjà oui je me suis entraîné tu crois quoi donc on veut mieux pas nous faire souvent parler je leur ils font du langage de signe franchement c'est dommage que des personnes les voient pas parler beaucoup en fait et elle accepte et voilà se rejoint notre équipe alors aussi bon notre problème aussi du jeu partir du maintenant surtout à ce point là c'est que les personnages qui vont se joindre à votre groupe seront très faible par exemple leïla quand même vous voyez qu'elle fait elle tape pas très fort donc bon jeu j'ai tout quoi non c'est vrai ce qu'il c'est vrai je voulais qu'elle est gaucher alors main gauche et je prends nous faudrait peut-être une dégue ou un truc comme ça la con et puis de mitrille voir si j'ai pas mieux mais silence ok épingue dorée j'ai pas mieux que d'argent par contre dans de mitrille alors on va voir ses stats ah ouais d'accord c'est pas pareil la dague et ok bon ben on va remplacer ça par un truc bon bah une dague du coup moi je pensais pas qu'en fait les tâques et des épées c'était je pensais la même catégorie apparemment non donc elle apparemment foudre déjà niveau au niveau 5 presque vigueur elle a moins que gordon sa corps magie c'est pas trop de problème elle a beaucoup d'agilité alors ouais si vous déjà des listes cartes avant 10 alors des ce que j'ai pas l'emplacement sur la carte non non forêt ils n'ont pas mis bon ben je pense en endroit mais bon je suis pas sûr on va aller faire voyage en mer quand dans les premiers faits les voyages en mer sont pas trichant comparé à un autre rpg de konami c'est que donne 4 où les voyages en mer c'était une horreur 8 un certain point du jeu on s'est encore attaqué par des pirates en hockey tac de merde limite quand on sortait la carte du monde quand il a avancé on prenait même plus bateau on connaît carrément la téléportation c'était chiant va dehors je vais devoir lui augmenter sa force parce que c'est pas terrible ouais forcément elle croit pas si fort mais à les niveaux si secondes en arc elle a comme des bonus de force et peut-être que dalle quoi alors vérification de la carte ok quand il ya un truc que j'aime bien savoir ce que c'est alors en fait c'est peut-être cette décembre je veux comprendre un autre truc ah ouais la camilla du monde alors aussi bon je vais te dire je passe un peu près des monstres marins la plupart sont vulnérables au sort de foudre donc je crois que des cercles marins vous n'avez pas vu tiens je savais pas qu'elle est apparemment l'arc peut rendre aveugle et l'épée de finir on peut endormir ok on va faire un petit foudre c'est éliminé comme la moitié ouais puisque les chers rognards sont pas des monstres marins toujours s'occupent bon là je passe un peu puisque je sais revenir vous avez vu quand même gars qui a augmenté en agilité alors ça c'est quoi c'est pas là ça sera plus tard donc dans des c'est bon en fait il faut aller encore encore plus bas ou là où le ok donc là c'est à droite je suis allé un peu trop bas en fait enfin ça va le bateau il va connaît si vite et on a surtout moins de combat quoi bateau ce qu'a puissé et c'est noir vous voyez ça quand j'étais dans le cuir assez et encore j'ai dû retourner au tout début du doubon pour chercher encore et après j'ai dû refaire demi-tour aujourd'hui ta vidéo bon entre temps j'ai comme le pied c'est pas rien voilà non c'est pas ça alors j'espère que c'est ça donc on n'a pas besoin de port pour son faille infantile il fallait un port pour proposer votre bateau là c'est pas nécessaire alors donc maintenant il n'y a plus de monstre à boutique donc beaucoup moins de façon il soit ça c'est fort en fait pour ce que les tortoise maintenant c'est ce plus trop solide 1 bon c'est certes je peux pas les one shot et d'accord mais c'est balle c'est faisable à mon niveau en attaque physique alors cartagandie c'est pas grave ça va être ça voilà c'est ça mais malheureusement nous n'avons plus le temps donc ce que je vais faire je vais arrêter ma petite vidéo ici donc on va juste rechercher un petit bloc de libre celui là et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et ça va tous pour la prochaine